Bonjour, Valjo Jundiaï. Bonjour. Valjo Jundiaï, vous êtes membre des organisations de la société civile. D'abord, que pensez-vous d'une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall pour 2024 ? Merci beaucoup. Je pense que ce débat juridique, il fallait s'y attendre. Parce que je crois que nous avons alerté, moi personnellement, avec le professeur Barakargueï. C'était en 2016, des ouvertures qu'offrait à l'époque la constitution qui a été présentée. Parce que nous avons tenu à l'époque la jurisprudence du président Watt. Maintenant, je pense que le débat relève plutôt de l'aspect moral. L'aspect moral, dans la mesure où le président Macky Sall, avant son accession au pouvoir, après son accession au pouvoir, a déclaré Urbu Orbi que, dans le fond, il faut vraiment… Ça fait même partie des motifs qu'il a avancés, d'ailleurs, pour changer la constitution, pour verrouiller définitivement cette histoire de deux mandats, qu'il n'était plus possible au Sénégal et qu'il fallait insérer une clause d'éternité pour que n'importe quel président qui accède au pouvoir au Sénégal puisse faire juste deux mandats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la dimension morale. Et il est important de la restaurer et que pour nos enfants et pour les générations futures, que nous soyons des personnes qui donnent de la valeur à la parole donnée. Et c'est ça le débat de fond aujourd'hui. J'ose espérer que les dérives verbales que nous constatons parmi ces partisans et autres, ça ne va pas se matérialiser. Parce que je crois que le peuple sénégalais est suffisamment mature aujourd'hui pour que si on essaie de le mettre devant un effet accompli, qu'il puisse se réajuster. Ça, c'est clair. Et pourquoi doit-on refuger cette candidature de Macky Sall en 2024 ? Parce que c'est lui qui l'a dit, simplement. Tout simplement. Et ça faisait partie des engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple sénégalais. Vous savez, en 2012, 2011-2012, ce que ça nous a coûté, cette histoire de troisième candidature du président Ouad. Et c'était tous les candidats, à l'exception bien sûr du président de la République d'alors, s'étaient engagés effectivement à adopter cette posture-là et à la matérialiser dans une révision constitutionnelle. Ça a été le cas avec l'adoption de la Constitution de 2016. Et donc, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il est important pour le pays qu'il y ait un respect de la parole donnée. Regardez, comme on a l'habitude de dire, les différents VAR. Le président Macky Sall l'a dit, quand le président, il a reçu ici au Sénégal, le président Erdogan. Il l'a redit, quand il a reçu l'ancien président Burkinabé, Rochmark Caboret, pour insister que le mandat de 2019-2024, c'était son dernier mandat. Je pense que c'est important, en tant que première institution de la République, qu'il y ait objectivement un respect de la parole donnée. Moi, je n'en parle pas dans les débats juridiques. Oui. Mais juridiquement, je voulais même vous poser cette question. Mais allez-y. Mais moralement, nous savons tous que Macky ne doit pas poser une troisième candidature. Mais est-ce que juridiquement, il a le droit ? Juridiquement, je pense que je l'ai dit et redit. Moi, j'assume toujours ce que je dis. Réviser les trucs, à l'époque, les dispositions constitutionnelles n'étaient pas suffisamment fermées. Oui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on ait avancé, le mandat est de 5 ans, point. Tout candidat, etc., ne peut pas avoir plus de 2 mandats conçus. Donc, ça ouvre un sujet de réflexion et d'interprétation diversifiée. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce que nous devons mettre en avant, c'est la dimension morale de l'homme. Oui. De l'homme avec l'ange. Que l'un dirigeant, quand il prend un engagement, que sa parole est de la valeur. C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est le grand défi. Parce qu'il y a un lettre qu'on doit donner à nos enfants et aux générations futures. C'est-à-dire qu'on doit être des hommes de parole, des femmes de parole, des femmes de valeurs et de principes. Et quand on s'engage sur des valeurs et des principes, on les respecte. Parce que dès qu'on commence à fesser les principes et les valeurs, mais attends, c'est la jungle maintenant. C'est-à-dire que tout Sénégalais, pour mentir, allègrement, nôtre le manipuler. Et je vais paraphraser Mgr Adrien Niaï, Benjamin Niaï, qui disait que, j'ai bien aimé sa phrase quand il disait que notre âme au Sénégal, c'est que chaque Sénégalais pense qu'il est plus intelligent que l'autre et essaie de le grubler. Et c'est ça notre drame. C'est ça notre drame dans le fond. Au nom de ce principe-là, il faudrait restaurer les principes et les valeurs. Et qu'est-ce que vous comptez faire de votre côté au niveau de la société civile pour barrer la route à Macky Sall, si jamais il compte se présenter en 2020 ? La posture, ce n'est pas de barrer la route à Macky Sall. La posture, c'est de lui rappeler ses engagements. Ses engagements. Vous savez, actuellement, le peuple n'est pas immature, il est extrêmement averti. Et aujourd'hui, par exemple, s'il fait un forcing en s'adossant sur des dispositions juridiques, j'ai la conviction que l'arbitrage se fera par le peuple. Et voilà, une autre question, Valjo Dundiaï. Que pensez-vous des nombreuses arrestations, ces temps-ci, des membres de l'opposition, et même du journaliste Pape Alégnan ? Qu'est-ce que vous pensez à ça ? C'est des aspects à regretter. Je pense que le contexte sénégalais aujourd'hui est assez tendu pour regretter la symbolique des actions qui sont menées. Je pense que le combat politique, les déclarations politiques, ça se règle politiquement. Ce n'est pas très productif tout le temps de procéder à des arrestations. Ça, c'est vraiment des actes à regretter. En ce qui concerne le journaliste Pape Alé, je pense que ça, si on l'analyse de la posture journalistique, c'est des choses quand même à fortement regretter et déplorer. La liberté d'expression, elle doit être, elle est sacrée. Et le président, c'est le premier protecteur des arts et des lettres et de la liberté d'expression. C'est lui qui devrait vraiment le matérialiser. Évidemment, aussi, moi, je lance un appel à tout le monde quand même d'être un peu plus responsable pour éviter les dérives verbales. Parce que je pense qu'aussi, il est important en tant que journaliste aussi d'étayer les faits avant de procéder à des accusations. Je pense que ça aussi, c'est des aspects qu'il faut souligner, qui n'est pas quelque chose de constructif. Mais fondamentalement, je pense que ces actions-là peuvent se régler d'une autre manière que par l'expression et la mise sous le mandat de dépôt. Une autre question d'actualité, Valjou Jundiaï, c'est le rapport de la Cour des comptes qui épingle la gestion du fonds force COVID-19. Un scandale, tout le monde en parle. Que pensez-vous de ce rapport de la Cour des comptes et la gestion de COVID-19 ? Quand j'ai lu le rapport de la Cour des comptes, j'ai halluciné. J'ai halluciné. J'ai été à la fois profondément choqué et heurté. Pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que si on revisite, c'est une histoire récente en 2020. On nous a tous embastillés de manière indirecte dans nos maisons à travers un coup de feu. Le Sénégal a perdu. C'est vrai que c'est le bon Dieu qui décide de la vie et qui hôte la vie. Mais fondamentalement, je pense que, ni sainte toujours, ni sainte pas plus. On pouvait éviter de perdre des personnalités, des personnes dont le peuple a besoin jusqu'à présent. Nous avons besoin encore d'Aline Badrassissé. Nous avons encore besoin de Babacar Touré. Nous avons encore besoin de Papouf. Et d'autres, tant d'autres Sénégalais qui ont péri dans nos hôpitaux par défaut de prison en charge correcte. Au même moment qu'on nous a mis sur les teignoires dans nos maisons, au même moment où les Sénégalais périssaient pour des défauts de soins adéquats, au même moment, il y avait d'autres Sénégalais, vraiment une extrême minorité, qui pensaient à s'enrichir. Parce que c'est comme ça que ça se passe en réalité. Pour cela, c'est un scandale. C'est l'un des plus grands scandales de la République du Sénégal. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, au-delà de la dimension morale, même d'éthique et de principe. Mais attends, il faut penser aux autres. Comment dans ce pays-là, on peut s'autoriser la liberté d'aller retirer dans une banque, quotidiennement, 5 millions de fonds CFA, 50, 60 millions, payer des procédures en espèces. Et le pire, et le pire de tout ça, c'est comme si on nous insultait, un ministre de la République fait une sortie, pour essayer de remettre en question la probité morale de ces magistrats assermentés qui ont fait ce travail-là. S'ils ne comprennent pas, s'ils ne connaissent pas comment travaillent les magistrats de la Cour des comptes, comment ils sont formés, ils doivent avoir la décence d'apprendre, de s'informer d'abord, pour éviter de les mettre dans des camps politiques. C'est des gens qui ne s'engagent pas dans la dimension politique. dans l'espace politique. C'est des gens qui travaillent pour la République. Nous savons tous que la Cour des comptes a eu des contradictions avec Maître Ouad à l'époque, qui avait même menacé de relever le président, en oubliant au passage que le président de la Cour des comptes a un mandat impératif. On ne peut pas le virer. Tous ces aspects-là, au nom du peuple sénégalais, moi je le dis, il faut une rédition des comptes. Et je suis quelqu'un qui pense qu'objectivement, si le président Macky Sall, l'acte qu'il a posé hier, en transférant le suivi de cette affaire-là auprès du premier ministre, le premier acte, personnellement, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas dans la mesure où, d'abord, ce qu'il faut faire, au lieu de le donner au premier ministre pour études, l'action, c'était juste de prendre les choses et de les transmettre au ministre de la Justice qui les transmet pour l'ouverture d'une information judiciaire conformément aux recommandations. Parce que, n'oublions jamais, mais attends, comment on peut acheter des bacs de fleurs de plus de 235 millions ? La contribution du Khalif général de Mouris, c'était 200 millions. Vous vous imaginez ? Ça veut dire que le Khalif général de Mouris a donné 200 millions. On a ajouté juste 35 millions pour acheter des bacs de fleurs. C'est grave. Vous vous rendez ? Les Sénégalais, de tout bord lambda, du plus pauvre au plus riche, ont sorti de l'argent jusqu'à hauteur de 19 milliards. Ça a été dilapidé. Et on ose aujourd'hui nous parler de politique politicienne. Je pense qu'il faut avoir la décence de ne pas nous orienter sur ce terrain en allumant un contre-feu comme a essayé de le faire malheureusement le ministre Mansoufaye. Il vaut mieux se taire quand on ne comprend pas les choses ou bien s'informer objectivement ou bien éviter toute manipulation. Je pense qu'aujourd'hui, le grand défi qui interpelle tout le peuple sénégalais, le président de la République, au premier chef, c'est que la vérité absolue soit faite sur cette affaire-là. est dans une diligence extrême. À défaut, moi, en tout cas, je suis de ceux qui pensent que j'y faudrait pour les futurs candidats de l'élection présidentielle de 2024 insérer, en termes d'exigence, qu'ils insèrent ça dans leur programme politique et qu'ils seront monitorés dans l'application de la finalisation de ce processus-là. On ne peut pas bouffer notre argent comme ça. Il faut gagner encore. C'est ça le fond, le problème. Parce que la Cour des comptes demande l'ouverture d'une information judiciaire. Douze. D'une information judiciaire. Douze. Voilà. Et le président même charge le premier ministre à Madoba. Que vous inspire la sortie du présidential par rapport... C'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier acte ne me rassure pas. Vous n'êtes pas rassuré. Ne me rassure pas personnellement. Parce que pour moi, l'acte que le président devait poser, c'était de transférer l'intégralité de ce dossier-là au ministre de la Justice. On n'a pas besoin de la mise en place d'une commission. On n'a pas besoin de comité ad hoc. On n'a pas besoin de n'importe quelle forme de structure de je ne sais quoi d'autre. La seule chose qu'on a besoin de manière absolue sur cette question, c'est de prendre le dossier, de le donner au ministre de la Justice, qui le transmet au juge, qui ouvre une information judiciaire et interroge toutes les personnes citées dans cette affaire-là pour que la vérité jaillisse. C'est tout. Point barre. Tout le reste. Nous avons l'habitude de ces choses-là. On comprend qu'on veut, par exemple, noyer son chat, etc., ou manipuler, etc. On ouvre. Je ne dis pas que le président manipule, mais je dis qu'il faut éviter systématiquement la mise en place de structures, de réflexions. Les choses ont été créées. C'est un travail de fond, un travail professionnel qui a été fait avec des résultats clairs, précis et nets. Il faut lire le rapport qui est vraiment, comme le disait un collègue, presque un sujet de thèse. Dans la démarche, l'approche, l'analyse et les conclusions sont limpides, précises et claires et de non citer clairement. Voilà. Valjou Jundiaï, Réumé FM, vous remercie. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes membre des organisations de la société civile. Je vous remercie. Compar. Voilà. Voilà.